salut à tous et à tous c'est zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va essayer de voir quelle est la différence entre des cubes stickerless et les cubes pas stickerless donc déjà qu'est ce qu'un cube stickerless un cube stickerless c'est de l'anglais un cube qui n'a pas de sticker donc qui a sticker c'est les autocollants qu'il y a là donc là en fait vous voyez c'est des bouts de plastique colorés par exemple vous voyez c'est le plastique qui est directement coloré en fait on a la pièce est rouge la pièce est blanche tout ça alors que sur un cube normal la pièce est blanche ou noir et il ya des stickers par au dessus et on va voir quel est le mieux quels sont les avantages les inconvénients des cubes stickerless et des cubes entre guillemets normaux donc déjà les cubes stickerless sont interdits en compétition pourquoi tout simplement parce que vous voyez quand vous tournez quand vous tournez une face vous voyez la couleur qui a derrière donc là on voit que c'est la pièce rouge bleu quand je fais ça on voit que c'est la pièce rouge verte pareil derrière et en fait la règle dit que ça pourrait aider les cubeurs à savoir la pièce qui a derrière alors tous les cubeurs trouve cette règle ridicule mais mais c'est comme ça on n'a pas le droit de les utiliser en compétition donc ça c'est dans les inconvénients pareil dans les inconvénients les rubis cubes stickerless moi je les trouve un peu plus fragiles c'est à dire que les pièces elles ont tendance à d'elle-même se déboîter un peu enfin s'écarter comme ça mais après ça arrive très rarement c'est vraiment rare que ça arrive mais n'empêche que ça arrive là par exemple si vous appuyez là ils ont tendance un peu à s'écarter les coins tout ça je vous rends pas d'exemple aujourd'hui mais donc déjà ça mais par contre des avantages c'est déjà vous n'aurez pas ce problème des stickers qui s'arrachent partout vous voyez comme sur mes magnifiques sur mon magnifique fengchi qui est complètement explosé donc déjà et ensuite les rubis cubes stickerless ont tendance à mieux tourner pourquoi j'en sais rien peut-être parce que le plastique est peint mais en tout cas il a ils ont tendance à tourner beaucoup mieux que les cubes qui sont pas stickerless par exemple regardez mon zenshi et mon guanlong pourtant le guanlong c'est un modèle qui est beaucoup moins bien que le zenshi mais en stickerless il est quand même super rapide vous voyez il est quand même super rapide aussi les stickerless font beaucoup de bruit celui-là par exemple il fait un boucan diable quoi écoutez alors que mon petit fengchi bah le pauvre il est tout silencieux pareil le daïan enfin voilà le zenshi quoi donc voilà donc stickerless ou pas stickerless que choisir bah moi je dirais anormal parce que sachant que ceux-là peuvent pas s'utiliser en compétition déjà c'est complètement ridicule de s'entraîner sur un cube que vous pourrez pas utiliser en complète si vous voulez en faire et ensuite bah tout simplement parce que ceux-là je les trouve plus comment dire ils ont beau être moins rapides ils sont plus ils deviennent du coup plus maniables et donc je pense que les rubis cubes stickerless peuvent être mieux comme rubis cubes d'entraînement en fait pour s'entraîner mais après c'est mieux d'avoir avec des stickers déjà pour pas être emmerdés en compète et aussi parce que bah c'est ils sont quand même enfin bon après c'est faut voir hein esthétique c'est vrai que ça c'est beaucoup plus moderne enfin c'est totalement différent après bah ça dépend si enfin de vous votre point de vue et moi du mien je serais d'avis de prendre ça enfin un normal parce que déjà ça a beaucoup de bruit pas utilisable en compétition peut-être un peu moins maniable mais après ça peut être très bien pour faire des bons temps c'est vrai que ça peut être très bien donc moi je conseillerais plus pour les débutants ou comme cube un peu pour décorer quoi donc voilà surtout n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des trucs que vous voulez demander des trucs que vous avez pas compris ou quoi allez salut tout le monde merci merci